Les 12 heures Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information La première radio d'information En national, en régional ou en international Sud FM, Made in Sénégal A l'écoute de Sud FM, 12 heures dans le studio et sur l'ensemble du réseau synchronisé de scène radio A la une de l'actualité, maladie mystérieuse à Carreux-sur-Mer Le ministre de la Pêche, Alindo, est attendu sur les lieux Les malades attendent toujours les résultats des tests Les précisions avec El Rajou Moussakiam Dès le début de ce journal, le tout nouveau président du Conseil économique, social et environnemental Installé ce matin, Idrissa Sec, va se pencher dès ses premières réflexions sur l'emploi des jeunes L'immigration clandestine, la gestion des ressources naturelles Entre autres, conformément aux directives du chef de l'état Makissal Toutes les plaintes et complaîntes des Sénégalais seront entendues Des avis vont être formulés concernant ces vives réactions et interrogations Suscitées par son compagnon ange avec le président Salle Idrissa Sec répond Les précisions à suivre dans ce journal également Création d'un conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes Après l'annonce, il y aura des actions concrètes avec la mobilisation de tout le gouvernement Mais derrière, il faut des agences opérationnelles Selon l'économiste Moubarak Loh, vous l'entendrez, il sera l'invité de ce 12h sur l'international BNI Le président Patrice Talon fait un premier pas vers son prédécesseur, Boni Yaï La revue de la presse de Akiya Hapsa Ilmanwan va compléter cette édition d'information Mise en onde aujourd'hui par Al-Sangouad Les détails c'est après ceci Submidi Babakar Samb Qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter Sud FM, c'est un radio Pour vous informer l'actualité que nous débutons avec cette mystérieuse maladie apparue à Carreux-sur-Mer Les ministres de la pêche à l'une d'oeil attendent sur les lieux Les malades attendent toujours les résultats des tests, n'est-ce pas Moussakiam ? Que je dis bonjour Bonjour Babakar, vous l'avez dit, il faut retenir également que le ministre de la pêche est attendu d'un moment à l'autre Donc sur le site exactement au niveau de la maison de la femme où sont donc maintenus en isolement les 145 malades qui sont donc recensés avec cette maladie mystérieuse Ce qu'il faut retenir également, il est difficile également de dire un nombre exact parce qu'on nous a signalé qu'il y aurait des malades qui avaient escaladé la mure et rentré chez eux Donc durant l'année, ces malades qui ne voulaient pas être également internés donc dans cette maison de la femme Parce que ce sont des campagnards qui sont ici donc des villages comme Fassboy, Diogo, Mbourg, Bargnan, en tout cas Ces malades se sont rentrés donc de leur propre guère Ce qu'il faut retenir également ici, ici donc dans cette maison de la femme Les malades veulent vraiment être édifiés donc sur cette mystérieuse maladie Mais ce qu'il faut retenir donc même si rien n'a fuité avec donc les gens de santé qui font des vasets Vient ici au niveau donc de cette maison de la femme où également une forte mobilisation Ou bien une forte surveillance de la gendarmerie, mais retenez qu'également elle vient la fuité Mais on est en train quand même de les rassurer pour l'île cani Un peu ou tard, donc ils auront les résultats donc de ces analyses Mais retenez également qu'ici dans cette contrée de carré sur mer Qui a également fait face ou bien qui a été voie à plusieurs catastrophes écologiques A cela s'ajoute donc il faut retenir le problème des pipelines Donc des fuites de pipelines qui ne sont pas encore motivées Mais il y a également le problème de l'avancée de la mer Également le problème de Saint-Chim Et même dans ce même quartier, pour rappel, où se trouve la maison de la femme Le quartier Gendiaou, où on avait assisté donc à la pollution au flanc Où 17 enfants avaient perdu la vie ici Donc dans cette même commune de carré sur mer Retenez également que le ministre sera donc attendu d'un moment à l'autre On attend juste également le résultat également des tests Mais retenez également que les malades sont tenus en isolement ici Au niveau de la maison de la femme de carré sur mer Nous avons parlé, Elas Moussakiam, pour la radio sur les femmes Elas Moussakiam, depuis carré sur mer Retenez que des malades qui auraient escaladé les murs pour s'échapper Refusant d'être internés à la maison de la femme de carré sur mer Il y a une forte surveillance de la gendarmerie Les détails de Elas Moussakiam que vous avez entendus dans cette édition d'informations A Saint-Louis, les acteurs de la pêche manifestent une crainte notoire Par rapport à la maladie mystérieuse qui frappe leurs camarades de la petite côte Deux fils de la région font partie des pêcheurs contaminés Et actuellement mis en quarantaine, informe le coordonnateur du CLPA de Saint-Louis Il n'écarte pas d'émanence sur l'activité de pêcheur Il réagit ici au micro d'Yves Tendag Mais il y a aussi des pêcheurs saint-luisiens Deux de nos fils qui étaient là-bas à Charoy Qui ont été directement contaminés par cette maladie mystérieuse Et puis on tient le contact, le contact est bon avec eux Il y a plus de peur que de mal sur ce que nous avons parlé avec eux C'est une maladie très sérieuse Est-ce qu'elle est arrivée à Saint-Louis ou pas encore ? Non pas encore parce que les deux gosses qui ont été atteints par cette maladie là Ont été mis en quarantaine avec leurs homologues de Charoy Et d'autres gens qui ont été contaminés par cette maladie là Donc on a fait des prélèvements, ils sont très bien entretenus par les autorités Bon, local de Charoy et autorités administratives sanitaires Qui ont déjà pris le devant sur nous Pour les prendre en compte Les écarter de la population Et faire des prélèvements pour savoir exactement de visu de quoi il s'agit Voilà, à l'instant donc Le coordonnateur du CLPA de Saint-Louis Baye Diallo Qui n'écarte pas des menaces sur l'activité de pêche à Saint-Louis Les difficultés dans le secteur de la pêche hier La question a été abordée en conseil des ministres Cependant le forum civil trouve que les mesures prises par le chef de l'état Sont loin d'être suffisantes selon la section sénégalaise de Transparency International Le problème qu'il faut résoudre est celui de la disponibilité de la ressource halieutique Le Sénégal doit se doter d'une réelle politique transparente et durable De préservation de ses ressources halieutiques Avec la recherche comme moteur Pour apprécier à temps réel la disponibilité de la ressource Ce sont là les recommandations en tout cas du forum civil Nous sommes rendus compte que le président de l'applic fait état Ou bien le communiqué fait état De construction des aires de transformation modernes De construction de quais de pêche De dotation de gilets sauvetage De dotation de moteurs hors bord De dotation d'une possibilité de remplacer les pirogues en bois par les pirogues en fibre Alors que la ressource n'est pas disponible C'est-à-dire que le poisson n'est pas disponible La cause principale de l'immigration clandestine chez les pêcheurs C'est l'indisponibilité de la ressource Donc, premièrement, il faut impérativement que le gouvernement Développe une réelle politique de disponibilité et de préservation de la ressource halieutique En ayant comme moteur la recherche Il faut évaluer le stock Il faut qu'il y ait une disponibilité du stock de poisson au niveau du Sénégal La deuxième chose également Qui a totalement manqué dans le communiqué du Conseil des ministres Mais c'est l'absence de stratégie de protection de la pêche artisanale On ne protège pas la pêche artisanale par des concessions de quais Ou bien de dotation de moteurs de géolocalisation On protège la pêche artisanale par la préservation de la ressource halieutique Les pêcheurs, candidats à l'immigration, te le disent Ils n'ont pas de poisson, ils ne voient pas le poisson Face également à l'agression et au pillage dont ils font l'objet en mer Et qui est du fait également des bateaux industriels Donc c'est ça la voie de la solution Il ne s'agit pas de doter ou bien de construire des biens Mais il s'agit de développer une politique de préservation et de protection de la pêche artisanale En faisant une évaluation du stock de poisson au niveau du Sénégal Birame Sek du Forum Civil qui liste les difficultés dans le secteur de la pêche La question qui a été abordée hier en Conseil des ministres Le Forum Civil qui trouve que les mesures prises par le chef de l'Etat sont loin d'être satisfaisantes Idrissa Sek officiellement installée à la tête du Conseil économique, social et environnemental Une cérémonie qui s'est voulue sobre Marquée de toutes mes mains par la présence de tous les conseillers Et d'une délégation du gouvernement dirigée par le ministre Sambassi Autre présence très remarquée C'est celle de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental Madame Abina Total Adi Fatou Bari, bonjour Bonjour, Bavakar Som Voilà, que peut-on retenir de cette installation d'Idrissa Sek ? Alors, retenez que c'est un Idrissa Sek très en forme, très saquin Qui s'est présenté ce matin au Conseil économique, social et environnemental Pour son installation officielle à la tête de cette institution Il devient ainsi la quatrième personnalité de la République Et dans son discours, il a chaleureusement remercié le président Makissal pour sa confiance En le nommant à la tête du CESE Il a également rendu un hommage à ses prédécesseurs Dont la présidente sortante, Aminata Touré Idrissa Sek a expliqué lors de son discours ses ambitions politiques Ce qui a motivé, disons, son choix d'accepter de travailler avec le président Makissal Vous y reviendrez tout à l'heure dans l'élément sonore Mais aussi, c'est tout d'abord le phénomène de l'immigration clandestine Avec ses dégâts énormes, les morts qui se comptent maintenant Ça, ça justifie d'un côté son choix de travailler avec le président Makissal Puisqu'il a rappelé que ce sont les urgences du moment Qui sous-tendent cette union avec le président Makissal Mais aussi, il y a la crise de Covid-19 Qui reste une crise sanitaire au relance économique Et qui n'épargne aucunement notre pays Des problèmes sur lesquels le Conseil économique social et environnemental est très attendu Donc lui, il s'engage à travailler avec tous les conseillers Pour des solutions face à tous ces problèmes évoqués Il promet également de travailler dans la continuité C'est-à-dire, il veut poursuivre sur la même lancée que tous ses prédécesseurs Et il s'est revenu sur les missions qui incombent au CESE Et souhaite aussi les traduire en actes Il vaut que chaque Sénégalais se sente représenté au sein du CESE Vous teniez aussi que c'était une cérémonie très sobre Une cérémonie au cours de laquelle le premier vice-président Bedi Agne A remis l'essarfe et le pince au tout nouveau président Et comme vous l'avez dit, c'était en présence de Mme Amina Tatal Ancienne présidente du Conseil économique social et environnemental Il veut se faire que c'est aussi prononcé sur les soi-disant licenciements à visite Donc au sein du CESE Des accusations qu'il nie Et refuse également à voir commandité Tout se dit sur la gestion de l'équipe sortante Baba Kartham Qu'est-ce qu'on pouvait retenir de cette cérémonie d'installation officielle De Idriss Assek à la tête du Conseil économique social et environnemental Merci à vous, Adi Fatoubari Sur ces choix politiques, Idriss Assek l'explique par l'urgence de l'heure Celle de répondre à l'appel de la nation Surtout en ce contexte de crise économique due à la Covid-19 Le tout nouveau président du Conseil économique social et environnemental Elle se fixe déjà pour objectif 2035 tout en maintenant le flou sur son ancrage au sein de l'opposition Idriss Assek avec Adi Fatoubari Il faut agir au bénéfice exclusif des populations Peu importe le coût pour notre propre image ou même notre vie Qui au regard du destin d'une nation demeure une insignifiance Il s'y ajoute que la compétition électorale de 2019 est derrière nous Le contentieux qui en est issu a été éteint par l'ouverture du dialogue national Et les résultats remarquables qu'il a produit S'agissant de mon intention antérieurement exprimée De ne plus accepter une nomination par décret J'ai appris d'un grand souffle Que la nécessité crée l'exception même en religion L'homme peut se prétendre maître de ses intentions et de ses actes Mais son destin relève de ce que les croyants appellent volonté divine Et que les non-croyants pourraient nommer contexte, circonstance ou situation Réaction du tout nouveau président du conseil économique, social et environnemental Idriss Assek Création d'un conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes Après l'annonce, il y aura des actions concrètes avec la mobilisation de tout le gouvernement Le conseil national est une structure d'orientation stratégique Mais derrière, il faut des agences opérationnelles Selon l'économiste Moubarak Loh, que vous entendrez, il sera l'invité de ce 12h Démarrage le 23 novembre prochain de la campagne de commercialisation de l'arachide Le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, le professeur Moussa Baldé rassure Toutes les dispositions sont prises pour un déroulement correct de cette campagne Le kilogramme au producteur est fixé à 250 francs CFA La taxe sur l'exportation est de 30 francs CFA sur le kilogramme de l'arachide décortiquée Professeur Moussa Baldé avec Rapsal Malouane Vous m'avez donné l'opportunité de m'adresser à vos auditeurs Pour effectivement parler de la campagne de commercialisation à venir Donc je rappelle qu'hier mercredi, en conseil des ministres Le président a validé le prix au producteur qui était proposé par le Seigneur Qui est de 250 francs le kilo Donc le prix officiel du kilogramme d'arachide pour cette campagne de commercialisation Est fixé à 250 francs Le démarrage de la campagne le 23 novembre Une autre décision importante C'est que l'arachide exporté sera taxé La taxe est fixée à 30 francs le kilogramme d'arachide décortiquée Donc ce sont les trois mesures importantes qui ont été prises Alors maintenant vous savez que l'année dernière On avait vécu une campagne de commercialisation de rupture Parce que depuis 2014 jusqu'à l'année dernière Il y avait un protocole qui liait les huiliers privés et l'état du Sénégal L'année dernière, le gouvernement n'a pas reconduit ce protocole Cela avait perturbé les huiliers Alors cette année, nous pensons qu'ils se sont mieux préparés Et comme on a dit aussi, nous attendons une production arachide de loin Plus importante que l'année dernière Notre production arachide cette année est estimée à 1,8 million tonnes Donc nous pensons qu'il y aura une meilleure répartition des quotas En tout cas, nous veillerons à ce que la campagne se déroule correctement Il y aura un comité interministériel pour le suivi de la campagne Et donc, nous ferons tout en tout cas pour que Comme j'ai l'habitude de le dire Que tous les acteurs soient contents Le producteur, il est déjà très content Parce que quand même, il faut le reconnaître Les efforts que le président de la République a faits pour le prix de l'archide Le prix, il était aux alentours de 175 francs Quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir Aujourd'hui, il est à 250 francs L'année dernière, il était à 210 francs Donc c'est déjà 40 francs de plus que l'année dernière Donc je pense que les producteurs, on est d'accord, qu'ils seront contents On va tout faire pour que la campagne se déroule sans difficulté C'est-à-dire que l'argent soit disponible Et de par ce que j'ai entendu de la part de la Sonacos La Sonacos a déjà réuni tout ce qu'il faut pour entrer en campagne Donc on est parti pour avoir une campagne de commercialisation De mon point de vue, qui se passe correctement Professeur Moussa Baldej, à Zéguin Chor, c'est à l'unanimité que les acteurs de la filière arachide Accueillent favorablement la hausse du prix du kilogramme aux producteurs Paysans et opérateurs, privés stockeurs qui estiment que c'est un prix raisonnable Exhortent la Sonacos à lévis certains dysfonctionnements Qui avaient émaillé la campagne de l'année dernière Les détails avec vous, Ignace Dey Cette hausse du prix au kilo de l'arachide qui passe à 250 francs CFA Est aujourd'hui bien accueillie par les paysans du sud Mais aussi par les opérateurs privés stockeurs Qui se félicitent tous d'une telle décision Un prix raisonnable qui fait l'affaire de tous Estime le vice-président de la FENOPSD, Hassan Baï Oui, le prix état, c'est fixé le prix 250 C'est bon pour les paysans, c'est bon pour les opérateurs Pour nous, nous, je l'ai fixé 250, c'est bon Nous, je l'ai acheté 250 paysans Sur la cause, qui est payé transport, qui est payé commission Vraiment, moi en tant qu'opérateur, le prix c'est bon Une campagne de commercialisation arachidière Qu'ils espèrent meilleure que celle de l'année dernière Seulement, les acteurs exhortent la sonacos A lever certains dysfonctionnements Qui avaient émaillé et ralentis La campagne de l'année dernière Cette année, l'arachide, il y a beaucoup de l'arachide Par rapport à l'année dernière Le directeur Mourdiagne Fada Qui est, l'arachide est disponible Le problème est le désarcement et le paiement Le démarrage de cette campagne de commercialisation Fixée dans les prochains jours Paysans et opérateurs privés stockés de la région sud Se disent tous prêts Oui, vous êtes prêts Vous êtes prêts, c'est ma cause Le directeur ici, vous êtes prêts Les opérateurs, vous êtes prêts Ziguien Chor, Ignace Dey Sud-FM Ignace Dey, quittons Ziguien Chor Direction Kédougou C'est pour parler du démarrage des travaux De l'axe Saraya-Botou Boubakar Tamba, bonjour Bonjour Babakar Le ministre en charge des mines et de la géologie Oumar Sarr a procédé au lancement des travaux de cette route Qui va assurer quand même le désenclavement des communautés riveraines En leur permettant d'avoir accès au reste du Sénégal En toute sécurité, même pendant les saisons de pluie Tout à fait comme vous l'avez dit Le ministre Oumar Sarr en charge des mines et de la géologie Est arrivé ici à Saraya il y a environ une heure de temps Et pour l'instant c'est la cérémonie protocolaire qui se déroule Mais ce qu'on peut retenir C'est qu'il y a six grands villages de la commune de Medina-Bafé Qui vont être désenclavés en permanence Donc les travaux vont couvrir la construction de la route Saraya-Botou Vous l'avez dit, sur 70 km Il y aura aussi une piste d'acérissage sur le site Boto Où se trouvera la mine de la compagnie AM Gold Il s'y ajoutera aussi la construction du pont de Baï-Tilail Et le tout pour un montant de 11,3 milliards de nos francs Les travaux seront réalisés par l'entreprise FH Et ils vont durer dix mois Encore des membres de la compagnie AM Gold Que nous avons accroché Cette étape du projet est un facteur essentiel A la construction de leur projet minier de Boto Mais certaines populations ont également affirmé leur satisfaction Parce que, diront-elles, c'est une énorme opportunité pour elles Non seulement en termes d'emplois Mais aussi en termes de désenclavement interne de la commune de Medina-Bafé Où les déplacements, même en saison sèche Sont assimilables à déplacer des montagnes Ce qu'il y a lieu de soulever avec force C'est que la compagnie minière AM Gold N'a pas encore sorti le moindre gramme d'or Et elle commence par construire cette importante route Et depuis dix ans, les populations réclament par exemple Sur l'axe Bimbou, Sabadala, une route qui ne saurait se réaliser D'ailleurs la preuve, la semaine dernière Des jeunes ont manifesté sur cet axe La compagnie AM Gold est une compagnie canadienne Donc qui va injecter durant la durée de vie de sa mine Qui est de 11 ans Donc 11 ans d'activité 780 millions de dollars dans l'économie sénégalaise La compagnie va extraire 3,4 tonnes d'or par an Elle va employer 500 personnes Donc en termes d'emplois directs Pendant la phase de construction de la mine Qui va démarrer incessamment Et ensuite de 450 emplois directs Durant la phase d'exploitation Beaucoup de problèmes ont été soulevés Par le maire de Sabadala Et le président du conseil départemental de Saraya Donc des problèmes liés à l'emploi des jeunes Des problèmes liés à l'électrification des villages A la mobilité entre les villages Toutes ces questions les responsables Le président du conseil d'administration de Boto-SA Dira que la compagnie fera de son mieux Pour privilégier dans sa démarche L'emploi local Et satisfaire au mieux les communautés riveraines Qu'il a félicité vivement Boubacar Tamba depuis Saraya pour Sud-Eff Boubacar Tamba Parlons de la Covid-19 12 nouvelles contaminations révélées ce jeudi Par le ministère de la Santé et de l'Action sociale Dont 8 issus de la transmission communautaire 7 patients ont été déclarés guéris Au compte des 6 par contre 3 cas graves Sont pris en charge dans les services de réanimation Retenez que 65 patients sont encore sous traitement Sud international Bénin, le président Patrice Talon Fait un premier pas vers son prédécesseur Boni Yaïch Donc un temps fort dans la tournée nationale Du président béninois Démarré le 12 novembre Et prévu pour durer un mois Patrice Talon a déclaré vouloir se réconcilier Avec son prédécesseur Boni Yaïch Devenu son opposant farouche Une déclaration faite dans le nord du pays Fief de l'ancien chef d'Etat Au cours de la première étape De cette tournée bouclée mardi Et puis en France Le conseil d'Etat a donné jeudi Donc ce jeudi Trois mois à l'Etat Pour démontrer qu'il prenait bien Les mesures pour parvenir A ses engagements En matière de réduction des gaz à effet de serre La plus haute juridiction administrative Qui se prononce ainsi Pour la première fois Dans un contentieux lié au changement climatique Avaient été saisies par la commune Côtière de Grande-Sainte Rejointe par d'autres villes Et des organisations non gouvernementales Qui ont entamé de leur coté Une action similaire contre l'Etat La page sport c'est avec vous El-Rajou Malik Djamou Bonjour Mabak Nous ouvrons par l'Afro-Basket Chez les garçons C'est du 25 au 29 novembre Les éliminatoires à Kigali Les lions qui quittent Dakar samedi Pour Kigali Le coach a sorti une liste de 14 jeux Le coach adjoint Qui revient donc sur les champs sénégalais Et l'absence de Gouguessidien Sur cette liste Pabé Gueye on l'écoute C'est très simple C'est ce que je veux dire Premièrement L'assurance Qui a été signée Par la CIDA Et la NDA Est venue à son terme Et en deuxième lieu La saison NDA Commence normalement Le 21 novembre Et de ce fait Tous les joueurs NDA Devraient rentrer à leur club Et restaient en quarantaine Pendant 15 jours De ce fait Il fallait qu'ils rejoignent Son club impérativement Pour pouvoir être dans les télés Alors la compétition C'est du 25 au 29 A Kigali Dites-nous Quelles sont les chances sénégalaises Les chances sénégalaises Vous savez C'est très très difficile En ce moment De ce moment Parce que nous rencontrons L'Angola Pratiquement L'Angola Et le Moulambis Qui sont tous pratiquement Dans le même championnat Par rapport à nous Nous avons Un nouveau coach Pratiquement De nouveaux joueurs Et nous n'aurons pas Beaucoup de 15 D'entraînement Nous en aurons Deux Au niveau de Kigali Ce sera très difficile Mais On va tout faire Pour représenter L'Angola Le Sénégal Donc Nous comptons Vraiment L'engagement De chacun Pour bien représenter Et puis le Sénégal Qui débute de la compétition Contre le Kenya Le 25 Puis le Mozambique Le 26 Avant de faire face A l'Angola Le 27 Nous parlons À présent De lutte Avec la première réunion Du CNG Hier Dans ses nouveaux locaux Au niveau de l'arène nationale Une importante décision A été prise C'est à dire La baisse De licences Des promoteurs Désormais C'est 200 000 francs Au lieu de 500 000 francs Le président De l'association Des promoteurs de lutte Salue cette décision Cependant Parable Fall Émet des réserves On l'écoute Je salue cette décision Vraiment Nous En tant que président Des promoteurs Je salue vraiment Cette décision Et je prie aussi Afin que aussi Des personnes mal intentionnées Ne profitent pas vraiment De cette baisse aussi Pour venir Acheter une licence Et puis aussi Créer des problèmes Pour la lutte Donc Il y a des avantages Mais il y a des inconvénients Donc Soyons vigilants Sur cette baisse Ça profite A la lutte Mais Prions Afin que Les personnes Mal intentionnées N'en profitent pas Pour acheter des licences Et puis Nous embourber Donc Ça Je pense que C'est ma réaction Et ça n'engage que Ma propre Nous allons faire Nos investigations Et alerter Quand il le faudra Donc On ne va pas Ménager aucun effort Afin que vraiment Les choses Soient sur la bonne ligne Parce que C'est une baisse Qui a des avantages Et des inconvénients Donc On connait tous On connait tous Nous sommes au Sénégal Il y a des gens Qui achètent des licences Pour se déclarer promoteur Et agir autrement Et ça Il faut vraiment Barricader Prendre toutes les dispositions Afin que Les choses Qui se sont passées Par des promoteurs Malveillants Ne se reproduisent pas C'est tout Avec Moubaraglo Bonjour Bonjour Vous êtes économiste A l'Orient Un conseil des ministres Le chef de l'état A annoncé La création D'un conseil national Pour l'insertion Et l'emploi des jeunes Est-ce que Ce n'est pas Une structure de plus Pour l'emploi des jeunes Aujourd'hui Bon j'espère que non Vous savez aujourd'hui L'immigration clandestine Avec les drames Qu'on a connus Ces dernières semaines A secouer La nation sénégalaise C'est la première fois Qu'on assiste A des drames Aussi rapprochés Et d'une aussi grande ampleur Donc aujourd'hui Toute la société De doit se lever Comme un seul homme Pour pouvoir Prendre en charge Ces défis Et le gouvernement En premier Donc le président De la république A pris ses responsabilités Maintenant J'espère que Après l'annonce Il y aura Des actions concrètes Et que donc Tout le gouvernement Sera mobilisé Avec l'ensemble Des acteurs sociaux Du secteur privé Également Pour pouvoir Trouver des solutions Et les mettre en œuvre Parce que ce qui est important C'est de recréer L'espoir Pour les jeunes Et de leur trouver A la fois Des formations Et adaptées Et des possibilités D'emplois Et de revenus Et surtout De trouver Des voies de dialogue Pour pouvoir Demontrer que Le revenu Se trouve ici Dans le pays Qu'est-ce que cette structure Doit avoir de plus Comparé aux autres ? Bon vous savez Un conseil national Ce n'est pas opérationnel Donc un conseil national C'est une structure D'orientation Statistique Donc maintenant Derrière Il faut qu'il y ait Des agences opérationnelles Qui vont mettre En œuvre Des actions Aujourd'hui L'État A un certain nombre De structures Qui s'activent Autour de l'emploi Et de l'employabilité Des jeunes Maintenant Il faudra que Ce conseil national Puisse En tout cas Cordonner La mise en œuvre De ces multiples Initiatives Et voir De les amplifier Donc Identifier Des ressources Nouvelles Des possibilités De financement Nouvelles Des ressources Humaines Nouvelles Pour Entabler Les jeunes Donc c'est tout ça Qu'on attend De ce conseil Mais Ce n'est pas Le conseil En lui-même Qui va travailler Donc le conseil Ne fera qu'orienter Et conseiller Comme son nom L'indique Maintenant Ce sont des agences Soit existantes Ou des agences A créer Qui vont prendre En charge Cette problématique De l'emploi Et de l'employabilité Des jeunes Et les structures Déjà existantes Bon là Le conseil Va se prononcer On verra Lorsque le conseil Sera mis en place D'abord Dans le texte Qui va créer Ce conseil Le conseil Ce texte Va forcément Parler Des structures existantes Éventuellement De la création De nouvelles structures Et donc préciser Ce qui est attendu De chacune De ces structures Il est clair Qu'aujourd'hui Des ressources Sont là Des structures Sont là Peut-être Qu'en rationaliser Davantage En réorganisant Il est possible De faire beaucoup mieux Que la création D'une structure nouvelle N'est pas nécessairement Une solution Au niveau opérationnel Parce que Il y a déjà Beaucoup D'agences publiques Ou Des directions Des ministères Qui s'activent Déjà Dans l'emploi Des jeunes Dans l'employabilité Des jeunes Et donc En mieux organisant Et puis là Il est possible D'avoir des résultats Beaucoup plus rapides Est-ce que ce conseil Peut-être une solution Par rapport A la migration irrégulière ? Bon Ce conseil Ne suffira pas Vous savez C'est une problématique Très complexe Et donc Il faut que ce soit Pris en charge Au niveau national Je veux dire C'est tous les acteurs De la nation Qui doivent S'en préoccuper Et considérer Que c'est leur responsabilité Et donc Il faut qu'à travers Ce conseil Élargi Qui devra regrouper Tous les composants De la nation Qui ont un mot A dire Sur cette question-là Il faudra convaincre Tous les composants De la nation De prendre le problème À bras le corps Parce que même Au niveau des quartiers Et des villages C'est là Où la bataille commence Et même Au niveau des familles Il faut que A chaque niveau Qu'il y ait Ce dialogue Avec les jeunes Pour les pousser À orienter Leur avenir Vers le pays Parce qu'il y a d'abord Ce travail Disons Mental à faire De pouvoir leur dire Qu'il est possible De réussir Au niveau du pays En leur montrant Même des exemples Que l'avenir C'est pas simplement Prendre la mer Ou l'avion Émigrer clandestinement Ou même Disons régulièrement Et travailler A l'étranger Il est possible De leur démontrer Que ce qu'on gagne A l'étranger Il est possible D'avoir Des revenus Similaires Au pays Et en restant Auprès de sa famille Moubarak Lo Je vous remercie Merci beaucoup Je rappelle Que vous êtes économiste La revue de la presse La revue de la presse Sur Sud FM Sud Kodida Wolf Kodida Le soleil Le populaire L'homme La revue de la presse Sur Sud FM Écoutez la différence Sénégal Pimta spécialisée en plomberie Sénégal sanitaire Votre satisfaction Notre priorité C'est-à-dire qu'il y a Il y a de la presse 33 822 75 45 Ou le 33 823 31 15 Ou le 33 957 76 96 Écoutez la revue de la presse Le montrage Faux plafond BOA 13 Et gammes au verre Vous savez que le moteur Il y a de la presse Le moteur d'étanchéité Il y a de la presse Pour ce que vous voulez Vous pouvez vous mettre sur l'établissement 0924 J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch de nouveaux goûts incomparables avec ses plus virants parfums orange pomme mangue ananas coco limonade et cola punch le goût bien de chez nous votre boisson punch vous offre la revue de presse Sénégal, premier équipement et machine nous prenons le domaine nos petites mécanisations qui connaissent le domaine alors qu'on peut voir qu'on peut voir même si on peut voir qu'on peut voir les moissonneuses batteuses sur la vignette la vignette dans ma chine dans ma chine dans ma chine dans ma chine l'homme il m'a dit l'homme il m'a dit à son nom les moissonneuses batteuses de riz spame on va mettre cette machine en place dans la guerre et séparer et cette guerre avec une guerre on va mettre batteuses d'arachite d'une capacité de 600 kg par heure c'est toujours qu'une machine Décortiqueuse d'arachite, c'est une machine que vous connaissez. C'est une machine qui a l'air de la guerre. Elle a l'air de la guerre, elle a l'air de la guerre. Elle a l'air de la guerre, elle a l'air de la guerre. Elle a l'air de la guerre. Décortiqueuse d'arachite, désherbeuse, multifonctionnelle, mini-tracteur de 24 à 28 chevaux, remorque agricole, airs rotatives et aille moteur 1115. Vous connaissez la quantité d'oeil. Elle a l'air de la quantité d'oeil. Elle a l'air de la production, tricycle de marchandises et tricycle de transport de passagers. Sénégal, premier équipement. Les objectifs sont participés. Dans lesquels vous connaissez, les agriculteurs, les filles du Sénégal et l'Afrique. Nous vous connaissons tous les pays. Nous sommes dans le 77, 724, 91, 91. Nous sommes dans le 77, 586, 58, 59. Nous sommes dans le showroom de Khaoulak. Nous sommes dans le 77, 395, 53, 83. Nous sommes dans le showroom de Rosbecho. Dans le 78, 530, 50, 32. Nous sommes dans le showroom de Banok Kolda, du 78, 173, 03, 84. Ou le 77, 053, 65, 78. M'achallah, Sénégal, premier équipement et machine. Tessel, plomberie et sanitaire, les établissements Mbaï et frères, les boissons Punch, Wallo et Spam, Sénégal, premier équipement et machine, vous offre la revue de presse. Hapsa Eli Manouad. jeu d'alliance en perspective des locales, le duo Khalifa Salsonko au défi du maquis. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Alors que le mystère entoure toujours la date de la tenue des prochaines élections municipales et départementales, dont la date butoir était fixée par la loi votée à l'Assemblée nationale, avant le 28 mars, les états-majors politiques, notamment les partis d'opposition, semblent plutôt à fond dans les manœuvres politiques. Ceci en perspective de ces prochaines échéances électorales. Le quotidien du groupe Sud Communication d'indiquer que du côté de Tahou Sénégal, même si rien de concret n'est pour le moment ficelé par les leaders, l'alliance Khalifa Ababa Karsal-Ousmane Sonko suscite déjà un grand espoir. Tant elle semble en mesure de bousculer le leadership de la majorité dans les villes et autres collectivités locales. Toujours dans les colonnes du confrère de l'avenue Bourguiba, Mamar Jong, journaliste et analyste politique, soutient que c'est une alliance gagnant-gagnant qui pourrait avoir une longueur d'avance sur la majorité. Il soutient par ailleurs qu'on n'a pas encore une idée exacte de qui sera le porte-étendard de cette coalition. Mais la paire, et bien non, vont vers la plus grande incertitude à Dakar. Reconfiguration du paysage politique, quelle place pour Khalifa et Karim ? La question intéresse Rémi Quotidien. Après le séisme créé dans le paysage politique par le dernier remaniement, le leader de Tahaou Sénégal et Karim Ouad, probable successeur de son père, à la tête du Parti démocratique sénégalais, ont leur carte à jouer. L'alliance anti-Maki est en gestation, rapporte LAS avec Mimi, Moussa Diop et Moussa Fadiaraté. Maki, de par ses choix, est en passe de se créer de redoutables opposants inimaginables. Il y a quelques années, soutient LAS. Restons avec Mimi, la traqueuse traquée selon Tribune, relativement à l'audit du Conseil économique, social et environnemental. Hier, traqueuse impitoyable, contre les supposés voleurs de la République, dont le cadre de la traque des biens mal acquis, Mimi Touré se retrouve aujourd'hui dans la tourmente avec sa posture de potentiel traqué. L'étau est en train de se resserrer autour de l'ancienne présidente du Conseil économique. Le nouveau Idriss Assek est installé à la présidence aujourd'hui jeudi. Renseigne, Voix Populi, il dit retour en grâce 15 ans après. L'homme et le politique qui est Idriss Assek, se demande le confrère qui revient sur le long chemin de l'exil et des allers-retours et l'air des re-retrouvailles et des choses qu'on ne dit pas en public. Marat est au sommet du minaret, soutien, critique. Intéressons-nous à présent avec l'observateur à l'alerte sanitaire à Tiareuil-sur-Mer avec la maladie des pêcheurs. Le vrai, du faux, l'ébola, la fièvre valet du rift, ces pistes sont écartées par le ministère de la Santé. Des difficultés sont toutefois rencontrées pour trouver le produit incriminé à mer et les résultats de l'Institut Pasteur sont attendus dans les prochaines heures. A cause d'une maladie cutanée mystérieuse, la pêche est interdite à Tiareuil-sur-Mer, rapportent les échos qui précisent que les boutons s'étendent presque sur tout le corps et que le bilan passe de 82 patients à 200 en 24 heures. Les autorités installent un comité de crise selon l'iQuotidien qui s'intéresse à l'insertion professionnelle des jeunes avec Maki, qui sort le grand jeu. Il veut une stratégie nationale dont de brefs délais et le Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes sera créé avant fin décembre 2020. Maki course son dispositif de création d'emplois face au drame de l'émigration clandestine, souligne le témoin quotidien. Enfin, Maki réagit, constate enquête. Attendu sur la question de l'émigration, le chef de l'État répond par la création du CNIEJ et demande le renforcement des dispositifs de surveillance et de contrôle de l'espace maritime. Par ça, Walla Barsak, bloqué au Maroc depuis plusieurs jours, 250 migrants et trois corps ont été rapatriés. Selon Libération, le directeur général des Sénégalais de l'extérieur, un mot de François Gueye, confie au confrère que les corps sans vie ont été remis aux familles à Saint-Louis et à Mbourg. Parlons à présent de la production d'arachides vers un record de plus de 1,8 million de tonnes. Rapporte le soleil qui revient sur les décisions confortantes à l'endroit du monde rural prise hier en réunion du Conseil des ministres. Le prix du kilogramme est fixé à 250 francs, soit 40 francs de plus que l'année dernière et la campagne de commercialisation sera lancée le 23 novembre prochain. En sport, le quotidien du sport se propose de nous faire le bilan des lions contre Guiné-Gui-Sao. Kouyaté, Kanouté, Pan, Dja, Enguet ont séduit. En effet, Kouyaté s'entend bien avec Koulibaly. C'est une première réussie pour Kanouté. Pan confirme comme relayeur et Boulaï est plus convaincant que Diallo. Terminons par Sounoulambe avec le combat Maudlo-Ama-Baldé, roi des arènes. Rock Energy veut le combat pour le 1er janvier 2021. Sounoulambe revient également sur les premières mesures fortes de Biracen, le nouveau président du CNG, avec la baisse drastique des licences. Pour les promoteurs avec frappe, ces licences passent de 300 000 à 200 000 francs CFA. Pour les lutteurs sans frappe, ça passe de 5 000 à 3 000 francs CFA. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture. Sénégal connaît des DSL, plomberie et sanitaire, car il y a un moment où il y a une gamme, il y a des accessoires de plomberie. Les plomberies sont tous les accessoires de plomberie, tous les DSL. L'eau est de PVC, pression, galva, pecs, et diamètre qui est de l'adjection d'eau. DSL, plomberie et sanitaire, il y a de fournir les plomberies. DSL, plomberie et sanitaire, les représentants de la marque de Pintas, ici au Sénégal, Pintas, spécialisé en plomberie, à Mbokie, il y a d'assurer la qualité, les produits sanitaires, les lavabos, chaises anglaises, baignoires, et même d'accessoires ou douches. Les plus ouvriers de l'industrie, les plus agriculteurs, les plus agriculteurs, DSL, il y a de la marque de la marque de la marque de l'inco. Inco, il y a des visseuses, perceuses, si, sauteuses, groupes électrogènes, batteries rechargeables, DSL électricité, DSL plomberie, DSL sanitaire, votre satisfaction, notre priorité. Comme nous, nous avons dit, 33 822 75 45, 33 823 31 15, 33 957 76 96. Etablissement Baï et Frères, l'établissement Baï et Frères, sur HLM1, avenue Sher Ahmadou Bamba, 33, 864, 75, 15. Vous avez le droit de votre sécurité sale. Sur l'eau 3B, SCAT Urban, Grand Yor, téléphone, 33, 867, 09, 24. Sur l'établissement Mbaye et Frères, vous avez l'impression qu'il y a un petit peu de travail, vous avez l'impression qu'il y a un top poteau qui vous aimez. Bon, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveau goût ? Incomparable avec ses différents parfums orange, pommes, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. Sénégal, premier équipement et machine. On a fait le spam. On a fait le spam. On a fait une petite mécanisation qui vous a mis en ce domaine. On a fait un peu de mécanisation. Vous savez, il y a un peu de travail. 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 Décortiqueuse d'arachide, désherbeuse, multifonctionnelle, mini-tracteur de 24 à 28 chevaux, remorque agricole, airs rotatives et aille moteur de 1115. Vous savez, il y a une quantité de l'oeil. Vous savez, nous avons un peu de travail. Il y a une production, tricycle de marchandises et tricycle de transport de passagers. Sénégal, premier équipement, l'un objectif de participer. Dans ce cas, il y a un peu de travail. Il y a un peu d'agriculture, il y a un peu d'agriculture, il y a un peu d'agriculture. Il y a un peu d'agriculture. Nous avons 77, 724, 91, 91. Nous avons 77, 586, 58, 59. Nous avons un showroom dans le Koulak. Nous avons 77, 395, 53, 83. Nous avons un showroom avec Ross Betho. Dans 78, 530, 50, 32. Sénégal, premier équipement et machine. Des sels, plomberies et sanitaires, les établissements Mbaï et Frères, les boissons Punch, Wallot et Spam, Sénégal, premier équipement et machine. Vous ont offert la revue de presse. C'était l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. À partir de 13h, vous aurez le rajout de feuille pour le journal Love. D'ici là, portez-vous bien.